Salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre comment retourner sur fortnite chapitre 1 donc pouvoir revisiter la map les anciennes armes tout ça et en plus comment ajouter des modes donc comment on va faire tout simplement avec le projet ERA le projet ERA est un serveur privé donc créé par des américains et du coup ça permet de retourner sur fortnite et voilà alors la première étape c'est de rejoindre mon serveur discord aller dans la catégorie contenu vidéo et dans le salon fortnite chapitre 1 et là vous allez pouvoir retrouver toutes les informations alors déjà il faut être sur pc donc si vous êtes sur mobile ou sur console ça marchera pas il faudra rejoindre le discord officiel ERA donc ça permet d'avoir des modes donc les modes ils sont là ils sont postés par des membres de la communauté donc déjà premièrement il faut commencer par télécharger ces deux logiciels donc moi je les ai déjà mais regardez ça vous emmène sur des sites c'est des logiciels il faut juste suivre l'installation voilà ou télécharger les deux voilà donc c'est des exé ça va permettre le bon fonctionnement du projet ERA après il faut télécharger le release.rare donc poursuivre le téléchargement voilà donc normalement en fonction de votre connexion ça peut être un petit peu long mais celui là il est vraiment pas loin installé moi j'écris un petit dossier donc vous allez mettre dans votre dossier le release.rare et ce que vous allez faire c'est que vous allez faire clic droit vous allez faire extraire vers release 1 donc moi c'est 1 parce que j'ai déjà un release installé mais vous normalement il n'y aura pas de 1 si vous n'avez pas de release installé bref alors pour faire ça il faut win rare donc maintenant on peut enlever le point rare regardez on prend celui là on l'enlève voilà vous assurez que celui là il ya bien le fortnite launcher dedans et voilà maintenant notre jeu il n'est pas encore prêt du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va télécharger une version alors pour télécharger une version il ya plusieurs façons donc il y en a deux et ça marche à partir de la version 2.5 donc de la saison 2 la première façon c'est télécharger depuis github github qui est un site pour les développeurs si jamais vous connaissez pas donc là vous pouvez télécharger un petit peu n'importe quelle version par exemple moi la 4.1 je vais cliquer dessus télécharger donc c'est des gros fichiers quand même de 10 gigas parce qu'en fait c'est une mise à jour fortnite qu'on va télécharger donc en fonction de votre connexion ça peut être un petit peu long et sinon l'autre façon c'est téléchargé easy installer donc qui est un petit logiciel pour installer des mises à jour fortnite donc maintenant vous ouvrez le easy installer et là ça va vous mettre un petit peu toutes les versions jusqu'à la 15.30 donc la saison 5 du chapitre 2 donc là par exemple si jamais vous voulez une version vous notez le numéro donc par exemple si je veux la 4.4 je mets 8 ce que je fais c'est que je tape 8 là entrer enter ingame folder location donc là parce que vous faites un nouveau dossier hop donc par exemple j'ai vu laquelle c'était que j'ai mis c'est à 4.4 bon on s'en fiche moi je vais pas passer par là là vous mettez hop vous allez là vous récupérez ici ctrl c et vous copiez là alors moi je vais pas faire entrer là il faut faire entrer pour installer moi je vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin moi je vais tout simplement passer par github du coup je télécharge la version 4.1 et une fois que j'ai ma version donc qui est soit en point rare soit en point zip donc ça change rien là on va cliquer dessus hop on va faire extraire donc pareil avec une rare là ça peut prendre un petit peu de temps en fonction de la qualité de votre ordinateur du coup on se retrouve dès que c'est fini donc maintenant qu'on a notre dossier 4.1 on va l'ouvrir on va bien vérifier qu'on a engine et fortnite game dedans une fois qu'on est sûr qu'il y est on va aller dans release fortnite launcher on va ouvrir fortnite launcher.exe donc je sais qu'avec certains antivirus ça peut bloquer ça peut détecter comme étant un virus moi personnellement j'ai jamais eu de problème avec donc ça m'a fait un faux positif mais du coup là vous voyez ça se lance comme ça si jamais ça vous dit que c'est un virus libre à vous de ne pas lui refaire confiance mais moi en tout cas j'ai jamais eu de problème vous pouvez tout simplement désactiver votre antivirus temporairement donc là maintenant vous voyez on m'a pas lancé vous faites launch ça marche pas on va faire plus game version tada passe donc le chemin donc on va aller sur 4.1 hop voilà jusqu'à aller dans engine et fortnite game on fait sélectionner là vous mettez le nom que vous voulez moi par exemple 4.1 je fais add là je clique dessus et je fais launch et là on va attendre ça va tout simplement lancer la version et là le jeu se lance vous voyez alors ça met mise à jour ça va charger voilà connexion en cours vous voyez qu'on est bien en saison 4 donc là ça va vous mettre un petit message donc les crédits aux créateurs le sauver le monde ne marche pas avec le projet ERA donc on va aller directement en battle royale et là on est directement sur le menu de la saison 4 vous voyez donc il n'y a pas de skin mais il y a un petit moyen d'avoir des skins avec des mods donc justement je vais vous montrer juste après comment avoir des mods donc là vous pouvez lancer on va aller en solo ça change rien il n'y a pas de joueur vous allez être tout seul il y a moyen avec un autre serveur privé de jouer en multijoueur mais quand ERAP ou Rift qui est un autre serveur privé ils font des parties donc avec un code il y a certaines personnes chez qui ça ne marche pas moi j'en fais partie donc je pourrais pas vous faire de tuto là dessus pour le moment en tout cas et là vous voyez on est bien sur la saison 4 donc on peut construire et tout on peut changer le contrôle on peut bien sûr jouer à la manette et voilà vous arrivez sur la map vous pouvez visiter comme ça maintenant on va installer des mods donc je vais vous montrer comment installer des mods sur le jeu donc vous allez quitter ERA et vous allez aller sur leur serveur discord le salon mods et là vous avez plein de mods donc qui ont été mis à disposition de la communauté alors vous allez vérifier le mod que vous voulez installer donc il y a pas mal de choses par exemple il y a des musiques il y a des skins par exemple la pink ghoul replays default donc en gros tu peux avoir la ghoul rose il faut vérifier que ça met bien la version que vous avez donc moi j'installer la 4.10 donc je peux l'avoir mais si par exemple vous vous avez téléchargé je sais pas la 7.30 vous pourrez pas avoir ce mode donc il faut prendre les autres modes donc on va télécharger les deux trucs et maintenant on va faire glisser le fichier en .packs et le fichier en .zig donc vous allez ouvrir le 4.1 fortnite game content et packs et maintenant on peut faire un glisser déposer directement dedans si jamais ça vous télécharge deux fichiers il faut les mettre les deux si jamais ça vous en télécharge qu'un bah vous mettez celui que vous avez une fois que vous avez fait ça vous pouvez revenir en arrière relancer le jeu comme ça fortnite launcher.exe là ça va relancer ERA donc pas besoin de faire de mise à jour ni rien là vous faites launch et ça va lancer le jeu donc avec les modes que vous avez sélectionné là vous voyez hop ghoul rose donc vous voyez ça en place les skins par défaut donc les skins féminin vous pouvez avoir un petit peu tous les skins féminins en rose donc là par exemple je prends celui là et vous voyez c'est la goule rose donc je vais lancer la partie bien sûr je l'aurai et là on arrive sur fortnite on a la goule rose donc je sais aussi qu'il y a des modes qui peuvent modifier la map donc si jamais ça vous fait plaisir vous pouvez mettre ça donc on va attendre que le bus se lance on va aller voir un petit peu la map ok c'est bon on est dans le bus de combat et vous voyez là il y a bien la map donc si j'ai envie je peux aller vers frenzy farm je peux aller vers lucky landing je peux aller vers tilted je peux aller littéralement où je veux pour visiter l'ancienne map il y a même dans la version 9.40 et 10.40 les events qui ont été mis en place avec une certaine commande donc si jamais ça vous intéresse qu'on fasse ça dans une petite vidéo où on refasse les anciens events dites le moi dans les commentaires mais du coup vous voyez là on peut visiter on peut ouvrir des coffres donc si jamais je trouve un coffre ah bah tiens ah bah non je me suis farnaqué donc j'ai des potions bon voilà vous pouvez visiter un petit peu récupérer des armes tirer voilà construire hop voilà bon j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner c'est parti